Quand tu voyages seul et que tu veux explorer des contrées lointaines sur des pistes inaccessibles, il n'y a que ton courage pour affronter cette dure réalité. Peut-être que mon voyage va s'arrêter là. Bref, on s'en fout. J'étais pas sur une contrée lointaine et le voyage va en tout cas pas s'arrêter là. J'ai fait plein de conneries, mais j'ai énormément appris. Moi, c'est Raph, papa, aventurier et nomade. Lui, c'est Bourrin, un bâtard de 4x4 Hyundai avec un bon vieux moteur Mitsubishi. Ensemble, on va traverser l'Asie et comme chacune de mes grandes aventures, il y aura un but bien précis. Celui de faire passer un message. Comme un cochon. Bourrin, il est pas bien. Non mais regarde jusqu'où je suis enfoncé quoi. Donc, salut et bienvenue dans cette vidéo. Je vais en profiter pour te montrer mon nouveau treuil. Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'arbre, tu vois. Puis pour un treuil, il faut un arbre. Et je suis vraiment, vraiment bien enfoncé quoi. Bon, ce qu'il faut faire, premièrement, c'est débloquer le treuil. La télécommande, pour ça, il faut presser deux fois. Et il y a le petit bouton qui s'allume. Avec la télécommande, je la déroule et il faut que je trouve un arbre. C'est ça le problème. Oh, j'aime pas trop ce bruit de treuil. Ah, ça c'est mieux. Ah, ben, ça me laisse le temps de t'expliquer l'histoire du treuil. Donc, il y a à peine un mois, j'ai fait installer un treuil ici en Turquie afin de mettre au maximum toutes les chances de mon côté pour atteindre le Laos. Il est clair et j'avoue que j'étais pas obligé de passer par là. Mais bon, en même temps, si j'ai un 4x4, c'est justement pour passer par là. Et si j'ai mis un treuil, c'est peut-être aussi justement pour me sortir de là. Après, chacun sa vision des choses. Mais moi, je vois ça comme ça. J'ai déjà essayé là, la branche au pire, elle pète. Le truc, c'est que sinon le treuil, il va trop bas. Sinon, il y a une autre branche un peu plus loin, j'ai vu. Mais celle-là, c'est la mieux placée. Je vais mettre assez de longueur pour être sûr, étant donné que c'est en pente, tu vois, que j'ai un peu du mou, quoi, si jamais. De toute façon, si je vais partir, c'est pas contre le talus, c'est l'autre côté parce que ça penche de ce côté-là. C'est pour ça que je mets le treuil de ce côté-là. Heureusement que j'ai assez de longueur. Ok, regarde, ici, j'arrive même plus à entrer dans le véhicule, quoi. C'est la merde. Ok. J'ai la télécommande avec moi, puis maintenant, en fait, depuis ici, je vais essayer de tirer. Allez. On va essayer, tranquille. Donc, je risque pas de renverser bourrin, vu que je suis contre le talus, pour atteindre le côté où il y a le treuil. Je vais jamais y arriver parce que la route, elle penche tout le temps du même côté. Là, c'est juste pour atteindre le plat. On est parti. Là. Donc là, je vois le treuil. Ça a l'air d'aller. En fait, la branche, elle plie. Truc de fou. Ça va, je fais par à coups, mais je vais aller voir un coup dehors. J'arrive bientôt plus à s'offrir. Regarde, pour te donner un exemple dans quoi je suis, quoi. C'est vraiment la bouillasse. Moi, j'appelle ça la bourrée avec un 4x4. Bourrin, il est lourd. En plus de ça, pour rendre la chose un petit peu plus difficile, durant la journée, je venais de faire le plein de carburant et d'eau. J'étais sûr parce que le véhicule, il est penché et je m'y attendais à ce coup-là. J'adore l'étude. Soit une bonne centaine de litres en plus à déplanter. Tiens, je vais te raconter un peu ma journée car à la base, j'avais rien à faire là. Ok, de nouveau pluie aujourd'hui. Ça ne change pas depuis un petit moment. On va rejoindre le Dark Canyon. C'est un endroit, une piste assez dangereuse à ce qui paraît. Mais j'espère qu'il va faire un peu beau parce qu'au moins de la visibilité. J'ai eu quelques fois la chance de pouvoir avoir du beau et de la visibilité. Mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est plutôt comme ça, tu vois. Donc, c'est un petit peu compliqué de faire de belles vidéos, surtout quand tu voyages avec de jolis paysages comme il y a ici en Turquie. quand tu n'as pas les conditions. J'ai trouvé une petite astuce pour le GPS. C'est que j'ai téléchargé une application sur Android parce que c'est avec mon téléphone Blackview que je mets juste ici en-dessus. Et la petite astuce, c'est ça. C'est que j'ai mis deux bouts de chambre à air sur le pare-soleil. Comme ça, ça me permet d'avoir mon GPS juste en-dessus de la tête quand je roule. Quand tu es, par exemple, en ville, tu as juste à faire ça. Tu n'es pas obligé d'enlever ton téléphone, tu vois, si tu veux un peu plus de sécurité. Pas mal ce petit système avec deux petits bouts de chambre à air. Donc, nous voilà partis avec Doudou et Bourrin direction ce fameux canyon. J'avais vu quelques photos de ce lieu et j'avais hâte de le découvrir. Heureusement pour nous, durant nos cinq heures de trajet, le ciel s'est dégagé et nous a offert un magnifique spectacle de formations rocheuses, tous plus belles les unes que les autres. Tu vois, pour parler de routes dangereuses parce qu'il y a pas mal d'endroits dans le monde qui sont considérés comme chemin ou routes dangereuses, mais pour moi, du moment où tu te mets au volant d'une voiture, peu importe la route, c'est dangereux. Depuis le départ de mon voyage, j'ai acheté une caméra que j'ai installée devant le pare-brise qui filme continuellement quand je roule histoire que si un jour j'ai un accident, je puisse soit me justifier si c'est pas de ma faute ou si tu veux, ça fait comme un backup. Et ça, je pense que quand tu roules beaucoup, ça peut être très utile, tu vois. Attends, là, ça m'enlève pour pour voir qu'est-ce que ça donne par là. Ah ouais, plutôt sympa la vue. La route qui mène dans le canyon se situe juste après la petite ville de Kemalye dans la province d'Erzinkan. D'ailleurs, c'est assez drôle de se retrouver en pleine montagne sur des routes empavées. Le canyon est très profond et a été creusé par la rivière Karadzu. C'est rare de trouver des routes qui s'infiltrent à l'intérieur de canyon car la difficulté de leur construction font d'elles des routes de l'extrême. Et autant te dire que j'avais hâte de m'y fourrer avec le gros bourrin. Sauf que des fois, c'est pas toi qui choisis. Oh, mais c'est dommage. J'avais tellement envie de vous montrer ces images-là et tout. Tu vois, tu partais là-dedans. Mais je pense que c'est peut-être dû aux tremblements de terre ou aux intempéries. Mais là, clairement, il est fermé. Oh, c'est triste. Mais c'est bon. C'est aussi ça le voyage, quoi. Tu peux pas toujours faire comme tu veux. Et avec grande déception, j'ai donc repris ma route pour rouler une bonne heure afin d'atteindre un joli petit lac que finalement, j'aurais jamais atteint. Sinon, là, je me suis engagé dans une merde. Ça descend. Alors, ce qui est sûr, c'est que je veux arriver en bas vu que je suis arrivé en haut. Mais il faut pas que j'arrive en bas dans le talus, tu vois. Surtout qu'il y a un sacré gros talus là en bas. Et aussitôt dit, aussitôt fait. Bon, le souci, c'est que là, c'est OK, mais tu vois, regarde, je suis complètement embourbé, là. En fait, je suis vraiment dans une rigole, quoi. où il y a l'eau qui passe. Et pour te montrer l'ornière que ça fait, regarde, le trou que ça fait, quoi. Tu vois, j'ai juste glissé où il fallait pas, quoi. Bon, là, je vais changer le treuil. Je vais le prendre plus là-bas, je vais le bouger. Donc là, je vais mettre la spencette pour les... quoi ? Les 5 mètres qui me manquent. j'ai des sangles aussi, mais vu que la spencette, elle était plus accessible. Et là, ça sera mieux parce que je pourrais tirer beaucoup plus, tu vois. Et normalement, au bout d'un moment, de toute façon, là, j'arrive de nouveau dans une pente. Je voudrais pouvoir sortir de ce bordel, quoi. Ah là là, mais c'est bien. Ça fait un beau sujet vidéo. Ça, les gens, ils aiment quand on est dans la merde. Il a quand même une bonne longueur, ce treuil. Je crois qu'il a 30 mètres. Et là, je vais mettre un sac vers le crochet avec du poids dedans. Comme ça, si ça pète, si ça lâche, s'il y a quelque chose qui pète, la corde, en fait, elle va tomber par terre. Et les anneaux ou quoi que ce soit, ça ne va pas rebondir contre le véhicule. Donc, c'est reparti. Donc, la première fois, je l'avais mis là. Maintenant, vu que c'est trop court, il ne faudra juste pas que j'oublie ma sangle. Je vais la chercher d'ailleurs. Et je vais essayer de... Là, au moins, j'avance, tu vois. Mais c'est chaud. Puis je voulais mettre des cailloux devant, mais je pense que ce n'est pas la bonne idée parce qu'ils vont se coincer encore dessous puis ça va encore plus me bloquer, tu vois. Oh putain. Je n'y crois pas. Le treuil, il a pété. Je n'étais même pas tendu. Bon ben là, je suis dans la merde. Grave dans la merde. Je ne t'ai pas tendu plus que ça. Bon. Ok. Petite parenthèse dans la vidéo afin que je t'explique pourquoi le treuil, il a pété. Parce que ça a bien claqué quand même. Et je n'avais pas compris. Une fois que je suis sorti et que j'ai contrôlé, j'ai compris pourquoi et j'ai fait une grosse erreur. D'ailleurs, c'est ce que je vais t'expliquer juste maintenant. C'est un treuil 5 tonnes. Comme tu as pu voir en début de vidéo, j'ai déjà bien labouré sur quelques mètres. Je l'avais déjà bien mis sous tension. Et il n'y a rien qui avait cassé. Le souci, c'est que durant la première utilisation, j'ai fait des à-coups et la corde s'est détendue. C'est une corde en nylon et il suffit qu'il y ait une petite plaque ou quelque chose dessus ou quelque chose de coupant et ça pète en deux. Ce n'est pas un câble, c'est une corde en nylon. L'avantage, c'est que c'est plus léger. Et c'est justement ce qui est arrivé. Pour la simple et bonne raison que durant la première utilisation, la corde s'est coincée dans le rouleur. Mais moi, ça, je ne l'ai pas vu. En fait, c'est comme si mon treuil était embuté. En fait, les Turcs, ils m'ont fait une plaque derrière. Et bien, ça a touché la plaque qu'il y a dedans pour ne pas que ça frotte. Mais derrière, je ne sais pas si on voit, ils ont fait une autre plaque et maintenant, en touchant, on le sent. Donc, la corde frotte cette plaque et du coup, c'est pour ça que le treuil, il a pété. Quand je suis entré dans mon véhicule, on peut voir aussi que je fais tendre le treuil mais je ne regarde pas ma télécommande. Et c'est là ma grosse erreur. Parce qu'en fait, je pensais que je renroulais le treuil mais en fait, je ne le renroulais pas. Je donnais du mou. Je donnais du mou et la corde se tendait. Et c'est ça mon erreur. Je ne sais pas si tu as bien compris. Mais pour résumer, sur ma télécommande, en plus c'est noté, d'où mon erreur, le treuil donne du mou avec ce bouton-là, ravale la corde avec ce bouton-là. Donc, ça veut dire que quand je tendais ma corde, normalement, j'aurais dû presser sur ce bouton-là. Ce qui n'était pas le cas, je pressais sur ce bouton-là. En fait, la corde était inversée. Il y a l'enrouleur qu'elle a. Au lieu d'être en bas et glissée dans ce sens-là, elle était en haut et elle faisait si tu as une plaque et ça m'a coupé la corde en deux. Et afin que cette erreur ne se produise plus, juste avant l'utilisation de ton treuil, regarde bien si la corde est bien placée et n'est pas coincée comme moi dans l'enrouleur. Et après, si vraiment tu n'as pas regardé, c'est simple. Sur ta télécommande, tu regardes, pas comme ce que j'ai fait, si tu enroules et que ça déroule, c'est qu'il y a une erreur. Du coup, c'était un peu la merde. Bon ben, on va pêler. J'aurais dû faire ça avant en fait de pêler. Après le treuil, je pense que je vais arriver à le remettre mais ça va me prendre du temps. Mais il y a toujours un côté positif. L'avantage, c'est que j'avais remarqué de la fumée qui sortait d'une maison dans le petit hameau à quelques centaines de mètres de là. Je suis donc simplement allé demander de l'aide aux charmants couples de retraités qui habitaient là. Et là, ils sont en train d'appeler un tracteur, c'est trop cool parce que sinon, ça aurait été la merde. On verra si ça joue ou pas. Je vais déjà pêler et je vais déjà essayer de nettoyer pour préparer quand le tracteur arrive. Tellement dans un trou, c'est vraiment l'endroit où on le voit, il n'y a pas d'eau. Regarde. Tu vois, c'est un endroit comme ça qui est en fait drainé pour justement se doudre la terre mais qui n'est pas tassé pour pouvoir faire écouler l'eau. Et moi, avec la pente et que ça glisse tellement que je suis parti dans ce drainage. Et pour ressortir, c'est chaud patate. Et creuser, on va voir, mais à mon avis, je ne pense pas que ça va aller. Je suis content. La première fois que j'utilise un treuil, je le pète. Bravo. T'auras compris, Pelé, ça m'a vite saoulé. Et je savais que le tracteur allait arriver. Mais comme je ne suis pas du genre à abandonner, j'ai quand même tout essayé. Et avec Bourrin, on a la bourrée. En même temps, il s'appelle Bourrin, ce n'est pas pour rien. Regarde-moi ça, ce carnage. Et plus j'avançais, plus je m'enfonçais. Allez, on rajoute une bonne grosse pluie par là-dessus histoire que ça glisse encore plus. Rien à foutre. J'ai des plaques de désensablement afin de reprendre de l'adhérence et bim ! Ah oui, ça vient, ça commence de sortir. Ah merde, du coup, c'est moi qui ne peux plus sortir. mais regarde le trou d'emploi que je me suis mis. C'est... c'est lamentable. Allez, on y va. Je suis dans la merde jusqu'au cou. Mon sauveur. Là, c'est la merde. Dans tous les cas. parce qu'en fait, plus il me tire et plus je me mets dans le trou. mais avec un peu, voire beaucoup d'acharnement, on a quand même réussi à sortir le gros bourrin. ce que tu ne sais pas, c'est que le tracteur a quand même eu beaucoup de mal à me retirer de là et on a quand même pété 2-3 sangles avant d'en arriver là. En gros, j'ai mis bien 3 heures à être planté dans cette boue. C'est beau ! Regarde-moi ce chantier ici. Maintenant, on va regarder l'état, mais regarde, 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 le truc quoi. Attends, regarde le trou là. Là. Regarde-moi ce trou ici. J'étais là-dedans quoi. J'ai labouré. Maintenant, il faudra tout contrôler le véhicule parce que j'ai peur d'avoir cassé des choses quand même. Même que c'était que de la boue, il y avait des grosses pierres. Et du coup... Merci d'avoir regardé ! 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 Je m'appelle Ahmed. Raph. 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 Et tu vois, c'est ça que j'aime dans le voyage et mes aventures. J'avoue que j'en ai bien bavé et j'ai fait pas mal de conneries. Ma journée avait peut-être mal commencé. J'ai pas pu explorer le canyon que je voulais. Je me suis bien planté. J'ai cassé mon treuil. Tu rajoutes à cela la pluie, le froid, la boue. Mais cette expérience m'a tellement appris dans la vie et c'est ça que j'aime. Peu importe la journée que je vais vivre. Si je me couche le soir en ayant appris, même avec des erreurs, alors pour moi, cette journée, elle est réussie. Bon ben, voilà. La personne qui m'a sorti de cette péripétie. Et en plus de ça, ici, tu vois, en Turquie, on te sort du truc. Moi, je lui dis qu'est-ce que je peux t'apporter. Puis en fait, c'est lui qui me dit non, non, mais il faut que tu viennes chez moi manger. Dans la traduction, il y avait marqué, tu sais, ici en Turquie, on cherche l'humanité. On cherche pas autre chose. Merci. J'ai passé la nuit, je viens de repartir. On est le lendemain du plantage et en fait, quand je roule doucement, c'est OK, ça va, mais quand je prends de la vitesse, le volant, il bouge complètement. En fait, le véhicule, il tremble tout. Donc, je vais pas trop rouler, je vais aller au premier garage, j'ai à nettoyer et ensuite voir qu'est-ce qu'il y a de pas normal. Lavage du véhicule avant d'aller au garage pour faire contrôler ce problème. C'est bon Doudou, tu peux appuyer. C'est bon Doudou, ça chie. Bon, alors bonne et mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que j'ai trouvé le problème. La mauvaise, c'est que le problème, c'est la jante qui est voilée. OK, je pense que j'ai fait assez de conneries comme ça dans cette vidéo, mais je tenais encore juste à placer deux, trois choses. Si je sais que ma jante était voilée, c'est que simplement après avoir tout nettoyé le véhicule, j'ai switché avec la roue de secours et je n'avais plus le tremblement. Mais je suis quand même passé dans un garage, j'ai mis le véhicule sur le lift et là, on a remarqué qu'il y avait juste un silent bloc d'une suspension qui avait sauté, donc on l'a changé et je n'ai pas vu d'autre chose de cassé. Donc, je m'en sors encore assez bien. Pour le treuil, ensuite, je l'ai complètement déroulé, nettoyé et je l'ai réparé. C'est l'avantage d'un treuil en nylon, plutôt d'une corde en nylon, c'est que tu peux la réparer facilement. Ce qu'il faut faire, c'est prendre deux longueurs. Ensuite, venir ici ouvrir. Il faut vraiment... En fait, c'est quand tu l'écartes comme ça. OK. Là, la même chose de l'autre côté. Voilà. Voilà. de l'autre côté. Alors, On a vous remercie, la même chose à la place. 民, Ná на vous remercie. Et puis, sur le rOUJ en ligne. On a vous remercie, c'est remercie. Maintenant je tire Et mon treuil est réparé En gros tu coupes les deux extrémités Tu viens tresser la corde l'une dans l'autre Et le tour est joué Mais ça m'a quand même fait perdre On va dire 1m20 de corde sur mes 28m Et si je dois te faire un petit retour Sur cette expérience C'est que honnêtement J'ai kiffé Non mais c'est vrai Parce que tu vois pour moi C'est comme dans mes aventures Du moment où c'est que ça devient un peu compliqué Que tu dois chercher des solutions Que tu dois te débrouiller Je trouve que c'est là que ça devient intéressant Et quand c'est des choses que tu n'as finalement jamais vécu Que tu n'as jamais fait C'est là que tu vas peut-être Ou probablement Ou même faire Des erreurs Mais c'est comme ça Pour moi Que c'est le meilleur apprentissage Parce qu'en général Quand tu fais une erreur Et qu'elle vient de toi Tu ne la répètes pas Tu vois Et je tiens encore à remercier Énormément la personne Qui m'a sorti de là Je pense que je m'en serais sorti Mais c'est vrai que ça allait quand même beaucoup plus vite Avec le tracteur Même que lui Il s'est quand même tanké Mais avec un tracteur et des grosses roues Tu arrives beaucoup plus facilement à sortir J'ai voulu lui offrir quelque chose en retour Mais dans mon véhicule En fait tout ce que j'ai Je l'utilise Et il ne voulait pas d'argent Donc ce que j'ai fait Je lui ai offert Ma meuleuse Et ma visseuse A à cul Parce que je pense qu'il en aura forcément besoin C'est un agriculteur Et ça lui a fait énormément plaisir Et moi je peux en retrouver le long de la route Ça il n'y aura pas de soucis Sur ce je te dis A une prochaine vidéo Surtout n'oublie pas Abonne-toi Like Comment Ça fait toujours plaisir Bisous la plus Sous-titres par Jérémy Diaz